Que pouvons-nous retenir de votre mission à Goma au Nord-Kibou ? Alors je vous remercie d'abord, mesdames et mesdames de la presse. Je remercie aussi l'ensemble de la communauté Union Sacrée. Je remercie également les membres de mon parti qui sont nombreux pour venir nous réserver un accueil assez chaleureux. Je suis venu en province du Nord-Kibou, je suis un missionnaire. J'ai été mandaté par mon parti et notamment par le secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, son Excellence Billy Kambale, pour venir travailler avec les partis pour opérationnaliser un grand objectif que nous poursuivons, ce que nous appelons l'objectif 150. Je suis également venu au Nord-Kibou, c'est pour une bonne nouvelle. La nouvelle que vous connaissez déjà, c'est qu'hier nous nous sommes battus ensemble pour obtenir la libération de notre président. Je voudrais remercier l'ensemble de la communauté de la province du Nord-Kibou et notamment, principalement, les membres de mon parti et ceux de l'Union Sacrée qui nous ont soutenu et accompagné dans cette initiative. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, non seulement notre président national était un homme libre, mais à plus, la charge qui pesait sur lui, le jugement ou l'arrêt de la cour d'appel qu'il avait condamné en appel a été cassé. Et aujourd'hui, nous avons la pleine assurance que d'ici là, non seulement il va être déchargé de l'ensemble, les décharges qui pesaient sur lui, on a voulu faire peser sur lui, mais en plus, il va revenir sur la scène politique. Et je suis certain que dans les jours qui vont suivre, Goma devra accueillir ce digne fils du grand Kibou, ce grand leader au niveau national dans cette ville qu'il a toujours portée. Je voudrais aussi, troisièmement, noter que je suis à Provence du Nord-Pivou, une province martyr, parce qu'on le sait déjà du côté Petit Nord, ce qui se passe actuellement. Nos forces sont en pleine opération contre le M23. On le sait aussi qu'au Grand Nord, les peines, les douleurs et les cris de la femme tués, égorgés, continuent à planer. Et donc, nous sommes dans une province difficile. Quand j'arrive ici, je ne peux qu'avoir la pensée pour toutes ces personnes et continuer à mobiliser l'ensemble de la communauté du Nord-Pivou pour qu'un jour, nous puissions filmer les calumets de la paix. Et donc, je suis là, il y aura un certain nombre d'activités qui vont être menées et sous la direction de l'interfédérale, les très compétents, Machucano. Et il y aura un certain nombre de formations que nous allons faire rapidement aussi au niveau de nos fédérations. Pourquoi ? Parce que pour nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin de grandes foules. L'UNC a déjà démontré que c'est une partie de grandes foules, non seulement à Goma et dans d'autres provinces. Pour le moment, nous voulons travailler sur nos cadres. Nous voulons les former, nous voulons les préparer pour qu'ils soient compétitifs lors des échéances qui viennent. Parce que nous avons un grand objectif que nous allons expliquer à nos membres. C'est l'objectif 150, parce que nous pensons pouvoir y arriver. Les sources dignes de foi nous renseignent que le pacificateur veut qu'il est sollicité pour occuper la primature, mais il ne veut pas ça. Voudrez-vous éclairer l'opinion comme fils de la Chambre, accouché du chef ? Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est très certain que le président de la République, quand il était dans cette ville, il avait déjà à son temps dit que Camere est un homme correct, Camere est un homme honnête, Camere est un homme intelligent et qu'il va occuper de hautes fonctions dans l'arène politique. mais il ne m'appartient pas d'interpréter cela outre mesure à ce stade. Je pense que Camere a toujours dit, pour ceux qui le savent, même si on est nommé Gourgoumès, c'est une commune de Goma, il y a lieu que l'Assemblée de la République commence à convoiter les possés qu'il occupe. On l'a vu, quand il a été président de l'Assemblée nationale, ça paraissait comme si c'était un possé, tellement qu'il n'était pas assez important. Mais il a fallu qu'il quitte pour que tout le monde accourt là-bas. Il est devenu directeur du cabinet du président de la République, vous avez vu comment les gens ont accouru à ces possés-là. Et donc, quelles que soient les fonctions que Camere peut occuper, je suis certain qu'effectivement, il fera la différence et il fera malheureusement aussi la convoiture. Merci.